Elle est avec nous ce soir ! Kimberly Bisou, bonsoir ! Ah oui ! Elle est là mais elle n'est pas encore là ! Elle n'est pas encore entrée, oui ! Pour répondre ! Parce qu'elle nous regarde ! Je te dis que chaque fois qu'il y a une jeune fille entrepreneur, tu vois ce que je veux dire, bien portante et tout ça, il y a toujours quelqu'un... C'est Tommy qui a fait traf, moi je ne suis rien là-dedans, je ne connais rien, c'est Tommy ! Voilà, d'accord, c'est dit, enfin ! Ok, c'est bon si c'est Tommy ! Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a infiltré notre invité ! Alors, Kim Bi, la première est pour ? J'ai la première question, Kim ! En général, quand j'ai la première question, je savoure ! Je savoure ! Qu'est-ce que vous avez réalisé dans la promotion de la destination au Cameroun ? Alors, ça a commencé... L'idée m'est venue, en fait, quand j'étais à Paris pour des études, et j'avais des amis qui me disaient, mais comment est-ce qu'on peut voir comment ça se passe chez toi ? On aimerait bien voir le côté touristique, mais quand on tape sur Google ou bien sur YouTube, on n'a pas de très belles choses à voir qui nous donnent envie de venir ! Et ça a commencé vraiment à me frustrer, parce que j'avais des amis ivoiriens aussi, qui, quand eux, ils me montraient leurs vidéos quand on cherchait, c'était vraiment à Sydney, les beaux endroits, et je me suis dit, ok, je ne vais pas me laisser faire comme ça, je vais rentrer au Cameroun, et je vais commencer à faire des vidéos qui donnent envie aux gens qui ne connaissent pas le pays de venir le découvrir. Donc ça a commencé un peu comme ça, et j'ai toujours aimé voyager. Donc, tant mieux, quoi ! Ben oui, super ! Ben oui, c'est très simple, l'idée est venue de là, les amis voulaient savoir comment... Il y avait un besoin ! Ils vont sur Internet, ils ne trouvent rien de vraiment fameux sur le Cameroun, et ils disent, mais toi, avec ton pays là, vraiment... Voilà, et ça m'agacait un peu ! Oui, mais oui, ça agace ! Comment tu as un pays beau comme le nôtre, et on n'a aucune image ! Mais oui, sincèrement ! Voilà, est-ce qu'on peut être dans un pays et on dénigre le pays ? Un autre pays, c'est un des plus beaux pays ! Oui, mais il faut le montrer, il faut le dire ! Mais quand on va sur Internet, on a plus des personnes qui tirent sur le pays, donc c'est compliqué en même temps, quand les gens tapent ! Il y a plus ça qu'autre chose ! Il n'y a pas beaucoup de gens qui mettent en avant des choses qui sont belles ! Premièrement et deuxièmement, entre l'immensité de richesses touristiques que nous avons, et la représentativité sur Internet, c'est la catastrophe ! On a l'impression même qu'on est tous bêtes ici ! On ne parle pas même bien des personnes qui font des choses ! C'est terrible ! C'est terrible ! Oui, mais bien sûr ! On est uniquement sur le tourisme ! Sur le tourisme ! Exactement ! C'est ça ! Donc voilà ! Le tourisme, nous-mêmes et l'État ! Parce que je préfère dire comme ça ! Non, non, je pense que tout le monde doit être compliqué ! Voilà ! Alors, Kimberly Chaud ! Kimberly Chaud ! Bisous ! Tu peux dire Kimibi ! Oui, Kimibi, c'est bien ! C'est mieux ! Parce que là, c'est le plus compliqué pour toi ! Kimibi, ma question n'a rien à voir ! Au moins, non ! Ma question n'a rien à voir avec celles qui sont écrites là ! Oui ! Donc j'ai une question, c'est... Tu as dit dans ton pays, le Cameroun, et moi je te vois comme... Comment tu es camerounaise ? Non, mais ça va, je suis habituée ! Après, on va dire que c'est ma petite-sœur qui est passée à... Tu veux vraiment... Il veut comprendre, c'est la question que vous voulez... Non, non, mais je comprends ! Quels sont les liens ? Alors, les liens... Ma mère, elle est d'origine camerounaise ! Ah ! Moi, je suis née ici ! J'ai grandi ici, j'ai passé toute ma vie ici ! J'ai été élevée avec la culture ! Camerounaise ? Et je me sens plus camerounaise que française ! C'est parce que j'ai plus été élevée au Cameroun qu'en France ! Au Cameroun qu'en France ! Ah bon, d'accord ! En Cameroun qu'en France ! J'ai pensé que tu as parlé ! J'ai pensé que bon, soit ton père ou ta mère, il y a eu un ketchon qui a patronisé ! Avant que bon... C'est pas possible ! Je me posais cette question... Est-ce que tu comprends un ketchon ? Euh... J'essayais d'imaginer ce que ça veut dire ! Voilà, donc j'ai pensé qu'il y a eu un brassage quoi ! Non, non, aucun ! Il n'y a pas eu de brassage ! Si, si, je me posais déjà la question avant que ton père s'appelait Atana ou bien ! Non, non, du tout ! Non ! Donc je comprends maintenant ! Par contre, il y a un autre sujet d'hier ! On parlait des bébés qui peuvent être différents de leur maman ou quoi que ce soit ! Je disais donc dans le métissage, il n'y a pas de... Non mais c'est vrai parce que mes frères qui sont de même père, même mère, il y en a deux qui sont hyper foncés ! Voilà ! Et un autre qui est comme moi ! Donc quand on voit mes deux autres frères, on se dit... On parlait de ça hier ! On parlait de ça ici ! Et c'est vrai parce que moi, c'est dans ma famille, c'est comme ça ! On est deux très clairs de peau, deux très foncés et pourtant on est comme ça ! C'est la même chose chez nous ! Voilà ! Ta manière d'être sincère, ça me plaît déjà ! Merci ! T'es bien ! Me t'es abonné, oui ! T'es déjà... Ah ! Si, si, j'ai compris et... Tu sais, on ne sait jamais ! Comment tu me trouves ? Très bien ! Mais... Très bien ! Un peu comment ? Un peu très bien ! Ça va ! On va causer ! Tu as une question, autre, ou ça va ? Non, pour le moment, j'y passe ! Ah, il passe ! Passez d'abord ! Tu as une licence en communication, était-ce pour devenir vlogueuse ? Est-ce que tu as pris des cours en communication ? Non, ce n'était pas du tout pour devenir vlogueuse ! C'était quoi ? Tu voulais faire quoi exactement ? À la base, j'ai voulu faire des cours de communication pour entrer dans une agence de publicité ! Ah ! D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait ! J'ai été en stage dans une agence, puis ensuite j'ai été engagée ! Et cette agence m'a permis d'apprendre énormément de choses ! Et après, le vlog est venu par la suite ! Donc tu as laissé tomber l'agence ? Je ne les ai pas laissées tomber, mais mon ancien patron, qui était très compréhensif, a compris que je voulais faire des choses un peu toute seule, moi-même, avec mes idées de vlog, et il m'a plus soutenue qu'à vu ça comme moi ! Et là, maintenant, tu n'es que vlogueuse ? Maintenant, je fais ça, mais en même temps, j'interviens parfois pour écrire des articles pour des personnes dans une agence de communication basée à Yaoundé ! Ah, d'accord, quand même ! Donc je fais de la rédaction, de temps à autre ! Et ça te va quoi ? Pour le moment, oui, mais j'ai beaucoup de projets que je garde en secret ! Non, on va les partager à deux ! On va les partager à deux ! Moi-même, j'ai des projets ! C'est que bon, parfois, j'ai mal que tu comprends ! Donc j'ai une question pour toi ! Celle-ci, cette fois-ci a écrit... Non, c'est à moi, c'est à moi ! Non, tu ne peux pas éduquer la question de quelqu'un comme moi, quand même ! Je vous l'ai dit, au départ, comment financer tes déplacements ? C'est ça ! Et toutes tes expériences ? Alors, au départ, j'ai dû les financer moi-même, parce que les gens ne me connaissaient pas, on ne savait pas ce que j'avais en tête, si ça allait marcher ou pas ! Donc les premières vidéos, je les ai financées, j'ai voyagé, j'ai trouvé un caméraman avec qui je me suis bien entendu ! Et puis, par la suite, les gens ont compris, enfin, les gens commencent à comprendre au Cameroun que les réseaux sociaux, c'est important ! Et pour développer, par exemple, quand on a une activité, que ce soit un restaurant, une entreprise ou quoi que ce soit, parfois, il faut passer par la communication des réseaux sociaux ! Donc du coup, on peut me contacter, et si j'aime ce que la personne fait dans n'importe quel domaine, je peux l'influer dans mes vidéos, et comme ça, je peux continuer à faire des vidéos, voyager, et montrer le pays aux gens autour de moi ! Voilà, et aujourd'hui, comment vis-tu de cette activité, alors ? Ben, je pousse et je mets la cale ! Tu pousse, tu mets la cale ! Et oui ! Et ça, alors tu as vraiment caméronisé ! Et je lâche ! Mais oui ! Je me suis perdue ! Mais elle est d'ici, comment elle devait... Elle est là ? Non, c'est juste, je pousse, tu mets la cale ! Oui ! Quand c'est bien, on va ! Quand c'est difficile, on met la cale ! Quand ça revient, on va ! Mais c'était quoi ton objectif au début, quand finalement, tu décides d'en faire carrément une profession ? Parce qu'au début, c'est juste pour répondre à des amis qui sont en manque d'images, mais après, c'est quoi ton objectif ? Après, je me suis rendue compte qu'en fait, moi, je considérais que le pays en avait besoin, et qu'il fallait que je continue, et l'objectif dans ma tête que j'avais, c'était vraiment de réunir tous les endroits touristiques, de faire peut-être un site internet où je regrouperais tous mes voyages, tous mes endroits, et quand un touriste, par exemple, veut venir au Cameroun, il peut directement aller sur mon site internet et se faire un circuit, comme on fait dans d'autres pays, quand on va en Afrique du Sud, ou n'importe où, on peut directement se faire son circuit de l'aéroport jusqu'à la fin de son séjour, on sait dans combien de temps on va mettre dans telle ville, dans quel hôtel on va dormir, un chauffeur qui va venir nous chercher, et ça met les gens en sécurité dans leur tête, et au moins, ils se sentent plus en sécurité de venir. Alors, quand tu as démarré, c'est une question par rapport à ce qu'elle dit, quand tu as donc démarré ton blog, comment est-ce que tu t'es fait connaître ? Comment est-ce que tu as démarré avec tes premières vidéos ? Parce qu'on a beaucoup de monde qui essaye, et ça ne marche pas pour tout le monde. Donc, comment est-ce que tu as démarré ? D'après toi, pourquoi est-ce que ça a marché ? Bon, déjà sur Instagram, quand j'ai commencé, je devais avoir 3000 personnes qui me suivaient. Sur Instagram d'abord ? Avant de faire quoi que ce soit. Tu avais 3000 abonnés ? Oui, j'avais 3000 abonnés. Tu faisais quoi pour avoir 3000 abonnés ? Rien du tout, j'avais juste 3000 abonnés. Tu faisais des photos ? Oui, j'avais mon quotidien, mais rien de spécial quoi. Même pour ta beauté, même pour te draguer pour voir, on peut ouvrir. Dans tous les cas, tu avais déjà une communauté de 3000 abonnés sur Instagram. Et puis ensuite, j'ai beaucoup marché au hashtag, et puis je me suis dit, soit les gens apprécient ce que je fais et ils vont me suivre, soit ça ne marche pas et ça veut dire que ce n'était pas pour moi. Beaucoup de personnes ont apprécié et m'ont soutenue, et ça m'a encouragée. Et quand on est encouragée par des gens, on fait de plus gros choses, et après les gens viennent encore plus. C'est un peu un engrenage en fait. C'est bon, c'est ça. Donc voilà. Là-bas, il y a aussi tous les dragues. Les dragues. On fait comment ? On se voit ce soir ? Non, non. C'est un moment aussi de follow. C'est ce qui se passe souvent avec toi ? Tu as beaucoup de dragueuses ? Parce que lui aussi, il a des plateformes aussi, non ? Toi aussi, c'est comme ça que ça se passe ? Est-ce que je suis... Ah, tu t'as dit. Et aujourd'hui, donc tu passes combien de temps à travailler ? Parce qu'en fait, il y a des gens qui pensent que c'est parce que tu es jolie, tu es un peu claire de teint, que voilà, ça passe. Est-ce que tu travailles ? Oui, je travaille mes vidéos. Je travaille mes vidéos. Il y a des villes où je n'étais jamais allée. Il faut préparer le terrain, il faut savoir qu'est-ce que je vais montrer, qu'est-ce qui va être intéressant, qu'est-ce qui va marcher. Il faut que je m'entende avec les personnes avec qui je vais aller là-bas. Si... Enfin... Non, c'est un travail. Après, avec la période sanitaire qu'on a connue ces derniers temps, je me suis un peu... J'ai un peu ralenti les vidéos. J'ai recommencé il y a même pas un mois quand j'ai sorti ma vidéo du marché. Oui. Donc là, je vais reprendre doucement. Il faut juste que... Je ne peux pas faire ça quand il y a trop de problèmes sanitaires autour. Mais là, maintenant que ça se calme un peu, je vais relancer. Je vais choisir de nouvelles. Quand tu es relancé, appelle-moi. Je peux t'accompagner partout. Ah oui, c'est bon. Je suis disponible. Je suis dans un grade disponible. C'est noté. C'est noté. Je t'accompagne. C'est peut-être un bodyguard. D'accord. Ah bon ? Subitement, tu es bodyguard, toi. Oui, en attendant. Alors, de toutes ces expériences, que pourrais-tu dire de la destination Cameroun aujourd'hui ? Comme madame disait tout à l'heure, c'est vraiment l'Afrique en miniature. C'est pas madame, c'est Jocelyne. Ah non, Lydie. Elle s'appelle Lydie. Oui, oui. Si tu vois son vrai nom, tu me dis. C'est une subana, c'est une bafane. Je suis bafante, s'il te plaît. Elle est bafante. Vraiment, laisse notre invité s'exprimer, s'il te plaît. Vous êtes Amazan. C'est vraiment l'Afrique en miniature. Au Cameroun, on regroupe vraiment tout. Il y a la montagne, il y a la mer, il y a le côté culturel. Il y a tellement de régions qui font un tout. C'est vraiment une destination, pour moi l'une de mes meilleures destinations. Depuis que j'ai commencé à découvrir, parce que je vivais ici, mais j'avais pas dépassé Cribie et Yaoundé, comme la plupart des gens. Un peu comme nous. Voilà mais depuis que j'ai fait Gaoundere Garoua je me suis rendu compte mais en fait il y a trop de choses C'est vraiment, il y a tous les paysages, même quand on voit sur les photos je me dis mais on dirait que là je suis au Mali Et puis après je suis passée dans un autre pays Je suis allée à Bangoulap Elle est déjà allée Tu es allée à Bangoulap ? Mais oui elle est allée Bien sûr Tu es allée à Bangoulap ? Euh non Mais à côté de l'université, tu avais tout pas encore à Bachingu, tu finis Bachingu C'est pas parce qu'il est en train de... Il 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 est en train de... C'est bien là-bas C'est terrible Ah c'est pour aller chez lui C'est pour aller chez lui Tu te braises un plantain autour du... Voilà tu as vu ? Avec une rouge En gros il va savoir si tu peux faire une vidéo sur son village Voilà Il y en a tout On compare à la chasse des rats On voit comment il y a table de rats Ok Tu es sûre qu'elle aime... Tu mets la fumée dans le... Tu es sûre qu'elle aime ça ? Tu n'aimes pas la chasse aux rats ? Ah bon je l'ai jamais fait je ne sais pas Non on va voir Voilà quelque chose à sujet de... Mais Arrête ! Au Camoun on mange des rats C'est vrai que de tous tes sujets là On ne t'a pas vu avoir peur une seule fois de quelque chose Non par contre pas du tout Parce que je me sens pas... Je me sens en sécurité Je me sens bien Donc... Oui mais quand tu vas faire la chasse aux rats Je vais voir comment tu vas te sentir En sécurité Oui par contre la chasse aux rats ça va être... On était de là en espace Même jusqu'à la pédrie La chasse à la pédrie ? À la pédrie non Il y a la chasse à la pédrie ? Oui ! Ah d'accord À la pédrie ! Ah ! Tout le monde chasse avant de la voir Mais je serais capable de le faire en plus Tu es ? La chasse aux rats je serais capable de le faire Ah bon ? Bien sûr ! On va simplement prendre le programme Je prends les chiens Mais seulement pour la chasse aux rats Oui ! Non ! La chasse aux rats uniquement Uniquement ! Mais on peut avoir... Non ! On ne fait pas un rat Mais il ne sort pas aujourd'hui On passe un peu d'abord Oui on passe un peu Si tu es comme Parajas Ça fait deux semaines que le rat ne pache pas Vous êtes bloqué On passe un peu Parce qu'on ne connaît pas le caillot qui tue l'oiseau Non c'est pas possible On voulait attraper le rat On peut aussi Qu'est-ce que tes proches pensent de ton activité ? La famille par exemple Ils sont fiers Surtout ma mère Ah bon ? Qu'est-ce qu'elle dit maman ? Ma grand-mère surtout Parce que ma grand-mère est donc de 100 millimats Oui Elle est hyper fière D'ailleurs l'une des conditions c'était Tu commences par le village Comment ? Elle est vraiment vraiment très fière Comment elle s'appelle ta grand-mère ? Elle s'appelle Jacqueline Salut Jacqueline ! Oh là là ! On te salue Nous on est à la télé On te salue On est avec Kimber Et qu'est-ce que dit maman ? Ma mère aussi est très très fière Elle s'appelle Claire ma mère Claire ! Salut Claire ! Alors ? Non ils sont vraiment tous très fiers Même du côté de mon père Vraiment tout le monde est très très fier Parce que mon père aussi est très attaché au Cameroun Il est là depuis qu'il a 17 ans et demi Donc il a vraiment passé toute sa vie ici Tout le monde autour de moi me soutient Et adore regarder mes vidéos chaque fois qu'elles sortent Kimi Bi ! Alors quel est ton objectif réel aujourd'hui à travers ce vlog ? C'est le site internet pour le moment que j'ai Oui c'est ça Je ne veux pas que ce soit juste des vidéos Et ensuite ça n'aura pas abouti à plus en fait Je veux vraiment faire un site internet Qui pourra regrouper tout ça Et qui facilitera vraiment la démarche des touristes au Cameroun Et qu'est-ce que tu espères aujourd'hui ? J'espère que je vais avoir plus de soutien Parce que j'en ai besoin Pour que ce soit au niveau de ma communauté Mais aussi au niveau des personnes qui ont des structures Ou des hôtels Ou des activités à vouloir mettre en avant Si moi je ne connais pas toutes les activités Il faut que les personnes viennent m'en parler Pour que je puisse les ajouter Et qu'on ajoute plus de contenu A tout ce qui est tourisme au Cameroun Vraiment c'est ça Est-ce que ça nourrit son homme ? Ou sa femme ? Comment ça ? Excusez-moi Aujourd'hui à 100% Non comme je lui ai dit C'est on le pousse on met la cale Je ne vais pas rentrer dans les détails Non c'est pour dire Non non on veut savoir si vraiment Ça peut être une profession La seule profession que quelqu'un peut savoir Oui c'est une profession bien sûr Ça peut lui payer son loyer C'est une profession bien sûr Parce que moi dans mes vidéos Je mets des entreprises en avant Qui derrière moi Placement d'entreprise Placement de produits Voilà derrière moi Ils vont gagner beaucoup de choses Parce que ma communauté va sûrement aller voir par où je suis passée Donc oui bien sûr c'est C'est rentable Oui parce que c'est du donnant-donnant On a beaucoup de jeunes qui veulent s'y mettre aussi Donc c'est important qu'ils sachent si c'est quelque chose Mais il faut beaucoup travailler en fait Voilà on revient souvent à cette discussion Les gens sont impatients Les jeunes sont impatients Dès qu'ils ont une idée Bon je vais devenir une super star Et puis dès que tu vois que t'as 100 followers seulement au bout d'un mois Au bout d'un mois tu dis non c'est joli Voilà ça prend trop de temps Et j'ai pas de résultat Alors qu'en fait je crois que c'est un travail de Ça met du temps Il faut proposer du contenu qui plaît Il faut toujours être présent Toujours communiquer C'est une petite télévision en fait C'est ça en fait Il faut être présent Super là On est en compagnie de Kimbi Alors tu vas rester jusqu'à la fin de l'émission On va écouter maintenant notre cher Kalagan Il a des choses à nous dire Explique bien ton hic J'ai la frousse comme tu es là Il dit qu'il a la frousse comme elle est là Comme tu es là j'ai la frousse Mais j'espère que je vais te tenir Tu sais depuis que tu es là La présence me troublait comme le ferait l'eau de chaud En présence du gaz carbonique Comment ça est-ce que c'est quoi ton problème ? C'est comme si c'est palu Même si c'est palu La fièvre ? La fièvre Tu as de la fièvre ? Tu n'as pas le genre de fièvre que tu connais Quel genre de fièvre ? La fièvre de Bolova La fièvre de Bolova ? Non Elle c'est sans ménima Elle c'est sans ménima Il y a une fièvre à sans ménima ? En tout cas Regarde ce que je vais faire D'accord je regarde Oui Elle c'est parti Réveille Elle géniale E Sous-titrage ST' 501